Jean-Philippe, a-t-il fait du sport ? Oui, je me suis mis convenablement. Je prépare le HMDS, qui est le HALF Marathon des Sables. Ce qui veut dire que je vais devoir faire 120 km à Ferté Ventura dans les Canaries. Et tu vas faire combien de temps ? Trois étapes. Si tu as bien compris, tu vas devoir emmener tout ton manger dans ton sac à dos. Ce n'est pas qu'une épreuve sportive, c'est également une épreuve alimentaire parce qu'on doit être en autosuffisance. Donc je vais devoir transporter. Tu ne vas pas cueillir des herbes sur le bord de la route ? Si j'en trouve, je le prendrai. Il n'y aura pas de friterie pour aller. Pour aller après. Comme snack, j'ai l'impression, à voir les ingrédients qui sont là, que tu vas te faire des barres énergétiques. Pourquoi est-ce que tu ne les achèterais pas juste en commerce ? Il y a deux raisons pour lesquelles je n'achète pas les barres en commerce. Déjà, j'ai allergie aux farines et au sésame. Et la plupart sont avec de la farine ou alors avec du sésame. D'accord. Et donc ça, c'est des oléagineux. Et les oléagineux, effectivement, c'est le truc qu'on recommande, comme en cas pour les sportifs qui font la farine. Un petit peu. Le miel, c'est quand même un sucre relativement rapide, mais qui est bien assimilé. C'est de l'avoine. Un flocon d'avoine. Voilà. Avoine sans gluten. Avec un petit mix et un autre petit truc. Et ça, c'est du sarrasin soufflé. Le sarrasin, excellent. Donc, on va faire un petit caramel. Caramel de miel. Alors, c'est un miel qu'on vous a fait. Tu vois, il fait ça pour le plaisir. On va commencer un caramel. On va bien mûler. Pas trop parce que sinon, comme pour le caramel, on peut avoir une amerture. D'accord. Que n'est pas recommandée. Des pignons. Des pignons. Maintenant, tu ne peux plus faire une recette dans un magazine ou n'importe quoi. S'il n'y a pas de pignons, ça ne va pas. Grèce, elle tourne sur l'excelente. Voilà. Là, tu fais la forme de la barre. Ouais, voilà. Bon, là, c'est le petit côté. C'est les barbes. Elles ont un look de barbe bio. En fourre. 15 minutes à 189. Alors, Jean-Phi, c'est quoi l'objectif au niveau levée de fonds ? Écoute, c'est une première. Donc, je n'ai pas trop d'expérience comme toi en Cap 48, etc. Mais je pense qu'on rêve 10 000 euros. Et vous allez faire mieux. Mais j'espère faire 30 000, quoi. C'est sûr. Oui, en plus, c'est pour Cap 48, mais surtout pour Cap sur l'or. Alors, je ne sais pas si tu connais. Non, je n'ai pas encore Cap sur l'or. Voilà. C'est une partie de Cap 48. Oui. Où, en fait, l'argent qu'on va récolter va aller pour aider les athlètes handicapés. D'accord. Pour qu'ils gagnent des bédales d'or. Voilà. Ok. Donc, c'est plus spécifique. Comme c'est un défi sportif, on est plus dans cette partie-là. Oui, mais défi sportif, ça me parle aussi. Figure-toi, puisque chaque année, j'essaye de participer à Carte 48, qui est organisé par Maxime Berger. Et puis aussi, il y a un projet que j'adore de Cap 48, c'est les 100 kilomètres. Alors, les 100 kilomètres, l'année dernière, j'en ai fait que 40. Qui sait, peut-être que cette année, je vais en faire 60, peut-être. Mais je trouve que cette marche, tous ensemble, pour cette magnifique action qui est Cap 48, il y a un côté émulation qui est absolument formidable. Et alors, du coup, tu ne sens plus les cloches aux pieds. Ah bah, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui. Parce que toi, aujourd'hui, tu es 100 à 20 et 30. Qu'est-ce que ça ? Bon, écoutez, ça craint mon putain. Donc, j'en file deux cuisiniers qui essayent de faire des bars. C'est pas beau, ça. Quand c'est noir, c'est cuit, chef. Quand c'est noir, c'est cuit. C'est cuit. Bon, on peut envoyer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501